MOLFM 94.7 FM, la référence des radios. Que vous soyez passionné par les actualités nationales et internationales ou simplement curieux d'en apprendre davantage, cette vidéo est faite pour vous. Nous espérons que vous apprécierez cette exploration en notre compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. Le Président du Conseil Stratégique du Parti Politique EDE, Claude Joseph félicite la Présidente du HCT, Myrlande Hippolyte Maniga pour son courage en déclarant la fin de l'accord du 21 décembre 2022. A travers une lettre adressée à la Présidente du Haut Conseil de la Transition, Myrlande Hippolyte Maniga, le Président du Conseil Stratégique du Parti Politique les Engagés pour le Développement EDE, Claude Joseph lui présente ses compliments et félicitations pour avoir eu le courage d'admettre publiquement, le 1er novembre 2023 sur les ondes de Radio Kiskeya, la fin, en date du 7 février 2024, de la période de transition dirigée par le Dr Ariel Henry. Selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, cette prise de position de Mme Maniga correspond à une interprétation sincère et indiscutable de l'article 20 de l'accord du 21 décembre 2022, qui dispose que les signataires du consensus conviennent que la période de la transition englobera les nouvelles élections générales qui se tiendront en 2023 et l'entrée en fonction d'un gouvernement nouvellement élu le 7 février 2024, soulignant les attributions du HCT qui consistent à contribuer à la définition des orientations stratégiques des pouvoirs publics, favoriser le dialogue national, s'assurer de la crédibilité et de l'intégrité du processus électoral en participant au choix des conseillers électoraux, Entre autres, l'ancien premier ministre par intérim Claude Joseph précise qu'à sa connaissance, le HCT n'a pas participé aux importantes nominations que le gouvernement en place a récemment effectuées à la Banque de La République d'Haïti, à l'Office National d'Assurance Vieillesse et à l'Autorité Aéroportuaire Nationale De plus, le président du Conseil Stratégique du Parti Politique EDE, croit que le HCT n'a été associé à aucune démarche visant le remaniement du gouvernement soulignant que le Conseil n'est non plus impliqué dans aucune initiative qui concernerait la mise en branle du processus électoral. Ce ne sont là que des illustrations du non-respect manifeste des attributions du HCT, ce qui met également en lumière la volonté de Ariel Henry de le marginaliser ou poursuit-il dans la lettre. Considérant l'arrivée prochaine de la date du 7 février 2024, Claude Joseph invite la présidente du Haut Conseil de la Transition de continuer à faire montre du sens de l'histoire et à lui mettre du côté du droit et des principes. Toujours dans sa lettre, en qualité de présidente d'une institution étatique, Claude Joseph souligne que Madame Maniga est investie de la responsabilité morale, politique et historique de garder la ligne qu'elle a tracée lors de sa déclaration sur les ondes de radio Kiskeya. De ne cautionner aucune initiative politicienne ayant pour but d'aider Ariel Henry à se perpétuer illégalement et illégitimement au pouvoir, mais d'accompagner toute dynamique politique sincère et patriotique visant à combler le vacuum politique qui aura lieu à partir du 7 février 2024. Le journaliste Junot Jean-Baptiste est actuellement à Paris pour une causerie et la vente signature du livre Les Manœuvres et les Griffes. Le journaliste Junot Jean-Baptiste a quitté Haïti le mercredi 1er novembre 2023 à destination de Paris, en France, pour participer à une causerie autour de son dernier ouvrage, à la maison de l'UNESCO située au 31 rue François-Bauvin, Paris, 75 015. Cette causerie sera suivie de la vente signature de son livre intitulé « Les Manœuvres et les Griffes, une plongée intime dans les secrets du Parlement ». L'activité se déroulera ce dimanche 5 novembre à partir de 16h, heure française. Le jeune auteur avait réalisé la première vente signature du livre le 12 octobre dernier à l'hôtel Oasis en présence d'anciens parlementaires, de journalistes, de politiciens et d'autres personnalités de la société civile. Il profitera de son passage à Paris pour faire le débat autour de cet ouvrage de 262 pages dressant le portrait de la posture traditionnelle de nos parlementaires. À la fin de cette causerie, une vente signature du livre se fera au prix de 20 euros. Le journaliste a exprimé sa satisfaction de participer à cette causerie. « Pour lui c'est une très belle occasion de partager les idées sur la nécessité de réformer le Parlement haïtien », a-t-il dit. Juno Jean-Baptiste a aussi souligné qu'il fera en décembre prochain une longue tournée aux États-Unis, dans plusieurs États où il rencontrera plusieurs haïtiens de la diaspora comme ce sera le cas demain en France. À travers cet ouvrage, le co-animateur de l'émission Boukante La Paol sur Radio Méga, 103.7, avait déclaré à Juno 7 dans une interview que l'idée de ce livre c'est d'inciter les gens à faire les choses autrement. « En revenant sur les manquements, les faux pas, les impossibilités répétitives des élus à aller au-delà des petits plats de lentilles et à prendre la mesure de certains moments d'histoire, les impasses politiques entretenues par tous les blocs parlementaires, « La propension presque maladie va vouloir tout marchander et faire changer l'exécutif, je pointe les limites d'un système anachronique et défasé qui a fait son temps », Juno Jean-Baptiste est journaliste depuis dix ans. En 2015, il a gagné le prix Philippe Chafanjon en France récompensant chaque année un reportage multimédia publié dans la presse française et haïtienne. Il a étudié la sociologie à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti, UH. Il a travaillé pour le Nouvelliste de juillet 2013 à octobre 2018. Après sa démission en 2018 au quotidien haïtien, tout juste quelques mois après, il a cofondé Paposte avec d'autres amis. Depuis plus d'un an, il est analyste politique sur Radio Mégas. Il est originaire d'Henry, là où vivent encore ses parents. Vous écoutez Moule FM, 94.5 FM Stéreo. Votez Melchidaël Dumornay, nommé pour le titre de la joueuse du mois d'octobre en D1 Arkema. L'attaquante haïtienne de l'Olympique lyonnais, Melchidaël Dumornay, est nommé pour le titre de la joueuse du mois d'octobre en D1 Arkema. La Grenadière a besoin de vos votes pour qu'elle puisse remporter cette distinction. Il suffit de voter en commentaire sur les pages réseaux sociaux de l'AD1 Arkema. Les votes prendront fin le mardi 7 novembre à midi, heure haïtienne, et 18h, heure française. En effet, l'ancienne footballeuse du stade de Reims est en lice pour ce titre en raison de ses bonnes prestations depuis le début de la saison avec l'Olympique lyonnais. La native de Mirbalet n'a pas cessé d'impressionner match après match et a déjà remporté la distinction de meilleure joueuse de la rencontre. L'attaquante haïtienne a déjà joué quatre rencontres avec l'OL dans la première division française. Elle a marqué deux buts et délivré trois passes décisives. Ces statistiques ont été suffisantes pour permettre à l'AD1 Arkema de la nommer aux côtés de Grace Géioro du Paris Saint-Germain et Louise Fleury du Paris FC. Notons que Corventina a fait une très bonne semaine avec l'équipe haïtienne lors des éliminatoires de la Gold Cup féminine. La buteuse a marqué huit buts dont un triplé au match allait face à Saint-Quitte et Nevis. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Moll FM vous donne ses remerciements. Encore une fois, un immense merci à vous tous pour votre soutien et votre amour de Moll FM. N'oubliez pas de vous abonner à Moll FM, notre chaîne, si vous ne l'avez pas déjà fait, et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos passionnantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis et votre famille. Votre soutien signifie tout pour Moll FM. Restez connectés avec Moll FM sur nos réseaux sociaux pour des mises à jour exclusives et des contenus en avant-première. Encore une fois, un grand merci de la part de toute l'équipe du Moll FM. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada